Si jamais t'envisages de sortir des reprises, des covers ou des adaptations d'oeuvres déjà existantes, cette vidéo est faite pour toi. Parce que je vais revenir en détail sur toutes les possibilités que t'as sur les droits, sur les obligations, que tu veuilles faire des reprises, des covers en français ou en langue étrangère, des adaptations, des remixes, des bootlegs sur des oeuvres déjà existantes. Je vais t'expliquer exactement tout ce que tu peux faire et ne peux pas faire, de quelle manière tu peux gagner de l'argent avec ça, quand c'est possible de le faire, quelles autorisations tu dois demander, à qui et dans quel ordre. Cette vidéo, ça va être une vraie pépite, donc reste extrêmement attentif à la suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant toute chose, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à t'abonner à ma chaîne YouTube producteur à succès. Active également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Ceci étant fait, on va pouvoir démarrer. Alors, il y a vraiment plusieurs types de choses à maîtriser. Dans un premier temps, il faut savoir ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en train de faire une reprise ? Est-ce que vous êtes en train de faire un cover ? Est-ce que vous êtes en train de faire une adaptation ? Ou est-ce que vous êtes en train de faire un remix ? C'est déjà une grosse question. Parce qu'en réalité, déjà, ces quatre notions-là, elles se confondent. Un cover, par exemple, en français d'un morceau international, c'est une adaptation. Un remix, c'est une adaptation. Ça peut même être assimilé à un arrangement. Donc, il ne faut pas tout mélanger. À mon sens, il y a deux choses dans les grandes lignes, deux grandes familles, deux choses que vous allez pouvoir faire dans le cadre de reprises, de covers, etc. La première, c'est la vraie reprise au sens juridique du terme. C'est-à-dire que je prends une instrumentale, je prends un texte et une mélodie vocale chantée, je rejoue tout à l'identique, à la note pré, au BPM pré, et j'ai ce qu'on appelle une reprise. Et d'un autre côté, je vais reprendre un morceau déjà existant, mais je ne vais pas le faire en anglais et sa langue d'origine, je vais le faire en français ou en espagnol. Mais je ne vais pas garder l'instrumental en l'état, je vais la réadapter pour la mettre plus dans un style pop ou plus dans un style urbain ou autre. Je vais reprendre l'accapella et je vais reconstruire l'instrumental pour en faire un remix. Tout ça, ça entre dans le cadre de ce qu'on va appeler une adaptation. Dans un premier temps, on va parler des reprises, reprises. Quand vous faites une reprise, donc quand vous reprenez la partie instrumentale, le texte, la mélodie vocale, tout à la note pré, à l'identique, vous avez deux options pour le faire. Soit vous samplez, donc vous reprenez l'instrumental, ou vous reprenez le vocal et vous refaites l'instrumental. Et auquel cas, vous avez besoin, et c'est vital parce que sinon c'est illégal, vous avez besoin de l'autorisation du ou des producteurs, d'une part, du ou des licenciés, si jamais le morceau a été signé en licence auprès d'un autre label. Et troisièmement, du ou des ayants droit, donc auteur, compositeur, arrangeur et éditeur de l'oeuvre originale. Donc autant vous dire que c'est une vraie bataille d'aller demander ce genre d'autorisation. Et sans ça, vous n'avez aucun droit de la poster, ne serait-ce que sur YouTube. Sans ça, vous n'avez aucun droit de la commercialiser. Sans ça, vous n'avez aucun droit d'en faire quoi que ce soit en réalité. Parce que c'est complètement illégal. C'est comme si moi je m'amusais à reprendre une oeuvre de Picasso et puis je vais mettre 2-3 trucs de peinture dessus. Puis je vais aller la proposer rien qu'en expo au public dans la rue. C'est interdit, c'est son oeuvre. Je n'ai pas le droit de la modifier sans son autorisation. C'est exactement la même chose pour reprendre en adaptant un morceau. Autre cas de figure, vous faites une reprise du coup à l'identique. Et bien quand vous faites ça, vous n'avez aucune autorisation à demander à personne. Dès lors que l'oeuvre a été apportée au répertoire de la SACEM, vous allez pouvoir le rechanter. Donc réenregistrer vos propres sons. Donc sans sampler quoi que ce soit. Vous réenregistrez les instruments les uns après les autres. La batterie, basse, guitare, etc. Vous réenregistrez les voix. Vous refaites un mix. Vous refaites un mastering. Et vous avez une toute nouvelle version qui est 100% la vôtre. Mais qui reprend note à note, mot à mot, un morceau déjà existant. C'est ça qu'on appelle une reprise. Et pour faire ça, vous n'avez aucune autorisation à demander à personne. Alors est-ce qu'on a le droit de mettre une reprise sur YouTube ? Absolument. Est-ce qu'on a le droit de commercialiser une reprise ? Absolument. Vous pouvez la mettre sur iTunes, sur Apple Music, sur Spotify, etc. Et si vous générez 10 millions d'euros avec, personne n'a rien le droit de venir vous demander. Vous avez parfaitement le droit. Quand on fait une reprise et qu'on la commercialise, la seule chose qu'on ait tenu à l'heure où je tourne cette vidéo de régler, ce sont les droits de reproduction mécanique. C'est-à-dire que quand vous allez presser un album peut-être de 5 000, de 10 000 exemplaires, vous allez racler, entre guillemets, un droit de reproduction mécanique. Et une partie de ces sommes-là va être reversée aux auteurs, compositeurs et éditeurs de l'œuvre d'origine. Mais en attendant, vous avez tout à fait le droit de faire une sortie digitale. Pour l'instant, on n'a pas encore légiféré là-dessus. Vous avez tout à fait le droit de mettre votre version sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux que vous voulez et générez du trafic dessus et générez des ventes avec ça. Mais alors là, vous êtes en train de vous dire « Ok, Tariq, ça c'est plutôt cool, mais si j'investis peut-être 1 000 euros pour produire un titre, si je fais de la promo, donc je dépense de l'argent pour le faire connaître, que j'attire des vues, des streams, des machins et qu'au final, en vente, je ne m'y retrouve pas, je gagne sur rien d'autre parce que je n'ai pas de SACEM, je n'ai pas de droit, qu'est-ce que je peux faire avec, sur quoi est-ce que je peux gagner ? On en parle dans mon livre « Le secret pour vivre de sa musique ». J'explique que les artistes qui font des covers, qui font des reprises et qui le font de manière intelligente, ils sont capables de gagner beaucoup d'argent avec ça. D'une part, vous allez pouvoir vous faire connaître et vendre des dates. Si vous vendez deux dates à 1 500 balles par mois dans le mois, vous êtes en train de gagner 3 000 euros par mois, c'est plutôt intéressant pour avoir fait simplement une reprise. Et ça, ça arrive tous les ans. Tous les ans, on voit des mecs qui reprennent des tubes d'été type d'Espacito et compagnie et qui se retrouvent à faire des dates en jouant leur reprise, rien qu'à partir de leur reprise. Ça, ça arrive tous les jours. Deuxième source de revenu qui est possible, c'est qu'étant donné que vous avez le droit de commercialiser votre reprise, si jamais ça buzz vénère, vous allez pouvoir signer en licence avec. Et là, vous allez pouvoir encaisser une avance et encaisser des relevés royalties tous les 6 mois sans rien faire de plus. Vous allez également pouvoir la placer sur des compilations. Donc ça, c'est la deuxième source de revenu dont on parle dans le bouquin qui sont les licences. On ne va pas rentrer en détail dans ce que c'est, mais ça peut rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Troisième point, les droits. Effectivement, les droits d'auteur ne sont pas pour vous. Vous faites une reprise, vous vous défoncez dessus, il y a 100 000 euros de droits, vous ne touchez pas un centime. En revanche, il n'y a pas que les droits d'auteur. Il y a également les droits voisins. Et par droits voisins, j'entends les droits d'interprète, puisque c'est vous en tant qu'artiste qui chantez dessus. Vous allez percevoir des droits. Si jamais vous êtes musicien dessus, vous percevez des droits. Et si jamais vous êtes juste producteur, vous percevez aussi des droits en qualité de producteur via la SCPP ou la SPPF. Donc, ce n'est pas inintéressant pour vous donner un ordre d'idée. Une cover qui tourne bien, une reprise qui génère 100 000 euros de droits, elle va peut-être générer l'équivalent en droits voisins. 100 000 euros en droits d'auteur, ça va peut-être générer l'équivalent en droits voisins. Donc, c'est des sommes qui sont quand même conséquentes. Et surtout, quand vous êtes un artiste qui s'autoproduit, où vous êtes le producteur et l'artiste interprète en même temps, les sommes sont plutôt inintéressantes et pas négligeables du tout. La quatrième source de revenus, on en a déjà parlé, ça va être tout ce qui va être vente digitale, streaming, monétisation et vente de produits dérivés. Parce que dès lors que vous êtes capable d'attirer un public à vous découvrir, le public va pouvoir streamer, acheter en vente digitale éventuellement. Ça va peut-être vous aider à vendre un album sur lequel est inclue cette reprise. Et tout le reste, c'est que des morceaux originaux. Mais grâce à la reprise, vous attirez le flux nécessaire pour vendre cet album. Et puis, vous allez aussi pouvoir vendre des produits dérivés. Parce qu'une fois que vous êtes assez connu, que vous avez une visibilité suffisamment intéressante, si vous développez un bon concept de produits dérivés, ce que moi j'aime bien appeler les totems, le produit totem que les gens vont vouloir acheter, eh bien, vous allez vendre. Et vous allez vendre en automatique si vous appliquez tout ce qu'on voit dans la formation producteur, éditeur et artiste à succès. Dernier point, la partie aides et subventions. Contrairement à ce qu'on peut croire sur les cas de reprise ou de réenregistrement d'oeuvres, de catalogues déjà existants, c'est pratiquement impossible d'obtenir des aides et subventions. Ça peut arriver dans des cas bien précis, mais de ce que j'en ai vu moi, et encore une fois, je me base que sur ma propre expérience, et je peux me tromper auquel cas, dites-le moi dans les commentaires. Mais de mon point de vue à moi, c'est très compliqué d'être éligible à la plupart des aides et d'obtenir des fonds pour financer, produire ou développer, en tout cas uniquement un catalogue de reprise. Mais vous voyez que c'est déjà très intéressant. Donc faire une reprise, ça peut être extrêmement rentable. En fait, vous pouvez percevoir absolument tout, sauf la partie droit d'auteur. Donc c'est pas négligeable du tout, parce que même si ça représente beaucoup d'argent, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est clairement pas tout. Ok, vous vous asseyez sur les éditions, sur les droits d'auteur, droits de compositeur, mais ça ne représente pas 100% des recettes. Ça va peut-être représenter 20%, 25%, tout le reste, c'est pour vous. Maintenant, étudions le cas d'une reprise, qui n'est pas vraiment une reprise, où vous allez modifier peut-être un peu le texte, ou peut-être l'instrumental. Ça, c'est ce que les DJ Remixers font. Ils vont reprendre un morceau, et puis ils vont rejouer complètement l'instrumental, et garder peut-être l'a cappella. Tout ça, ça va être ce qu'on appelle des adaptations. Quand vous reprenez Justin Bieber en français, c'est une adaptation. Quand un mec reprend Maître Gims au piano, c'est une adaptation. C'est plus une reprise. Ça devient une adaptation. Et bien pour les adaptations, vous avez besoin de l'autorisation des ayants droit. Donc comment obtenir l'autorisation des ayants droit ? Il suffit simplement d'identifier l'éditeur. Et pour ça, vous avez plein de ressources possibles. Vous pouvez aller sur sasem.fr, Répertoire des œuvres. Vous tapez le nom du titre. S'il est assez connu, en général, il est très facile à retrouver. Vous allez avoir le détail des ayants droit, auteur, compositeur et éditeur. Et vous contactez le ou les éditeurs qui apparaissent sur ce détail-là. Si jamais vous ne trouvez pas leurs coordonnées, vous pouvez demander éventuellement à la SACEM un contact. Et ils vont souvent vous donner un email général ou un numéro de téléphone général. Ce n'est pas garanti que vous obteniez une réponse rapidement. Mais la plupart du temps, les éditeurs sont assez friands de ce genre de demande. Alors s'ils sont les sortis il y a 6 mois, type, c'est le dernier maître Gims et j'ai envie de le reprendre, de l'adapter, de le machiner. N'essayez même pas la plupart du temps. Soit vous aurez feuille blanche, soit vous aurez un refus radical. Pourquoi ? Parce que ça pourrait venir se positionner en concurrent de la sortie récente qui vient d'être faite. Mettez-vous à sa place. Vous n'aimeriez pas sortir un titre et qu'un mois plus tard, un petit gars sorti de nulle part, le reprenne, l'adapte, le sorte et puis que ça marche mieux que le vôtre. Donc ça, ce n'est pas impossible. Même si clairement, Gims ne doit pas avoir beaucoup peur de la concurrence vu les résultats qu'il a. C'est juste que ça va venir freiner le développement de la promo du titre. Donc c'est juste logique. Maintenant, quand les catalogues sont assez vieux, vous reprenez un titre des années 80, 90, des années 70, les éditeurs sont friands de ça parce que la plupart du temps, les titres ne génèrent plus autant de droits que ce qui est généré dans le passé, sauf les gold gold, les grosses valeurs sûres. Et en général, ces titres-là, c'est difficile de s'y attaquer. Mais quand vous attaquez un répertoire où il y a moyen de faire quelque chose avec, la plupart du temps, vous avez un éditeur qui est hyper content de prendre un petit billet au passage ou de revaloriser un petit peu les droits d'un titre et vous allez pouvoir vous entendre. Il y a une procédure ensuite pour pouvoir déposer la nouvelle version que vous avez fait en laissant une partie des droits aux ayants droits d'origine, mais en percevant vous-même une partie des droits. Et ça, encore une fois, on en parle dans la formation PIS version 3.0. Vous avez un lien dans la description pour découvrir le programme de la formation pour ceux que ça intéresse. Eh oui, je fais un petit peu de pub. Je suis dans mon salon. Je suis sur ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux. Mais voilà. En tout cas, pour les reprises format adaptation, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et quand, en plus, vous êtes dans le cas justement d'un remix où vous utilisez l'instrumental d'origine ou alors que vous utilisez la capella d'origine, là, c'est encore pire parce qu'en plus de demander aux ayants droits, vous êtes obligés de demander l'autorisation du producteur ou du licencié. Ça veut dire que même si les ayants droits sont OK et que le producteur dit non, c'est mort. Ou même si le producteur dit oui mais que les ayants droits disent non, c'est mort. Donc, c'est encore plus compliqué. La plupart du temps, quand vous faites un remix, le must, c'est d'être capable d'avoir un contact avec le label ou le manager de l'artiste en question, d'obtenir une validation, entre guillemets, de principe qui dit OK, ça peut être un remix officiel, peut-être prendre un cachet au passage de plusieurs centaines d'euros éventuellement et vous asseoir sur tout le reste parce que clairement, ils ne se prendront pas la tête à vous rémunérer davantage sur ce travail-là. Donc voilà, pour résumer rapidement, vous avez la vraie reprise qui n'est pas très compliquée à mettre en place et qui peut être extrêmement rentable parce qu'aucune autorisation à demander et mis à part les frais de reproduction mécanique sur du pressage physique, vous n'avez pas de contraintes. Vous avez la reprise format adaptation qui ressemble à une reprise mais qui n'en est pas où on va rejouer les instruments, réenregistrer la voix, faire le mix master, sauf qu'on modifie l'oeuvre, or c'est interdit, c'est ce qu'on appelle une adaptation, auquel cas, il faut faire une demande auprès des ayants droit et sans leur accord, vous n'avez rien le droit de faire avec l'oeuvre. Et enfin, troisième cas de figure, c'est quand il y a un genre de reprise format adaptation et où en plus, on utilise des samples de la version originale produite par le producteur d'origine et auquel cas, il faut, en plus de l'autorisation des ayants droit, il va falloir obtenir l'autorisation du producteur. Donc voilà pour les différentes formes de reprise possibles et imaginables. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et éclairée. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne producteur à succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu de ce genre qui, je le sais, va en aider beaucoup parce que je reçois énormément de questions sur la partie reprise, cover, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce que YouTube va gicler ma vidéo ou pas, etc. D'ailleurs, pour répondre à cette petite interrogation, quand vous faites une reprise dans les règles de l'art, c'est-à-dire un nouvel enregistrement d'une oeuvre existante sans modifier l'oeuvre et que vous n'avez du coup aucune autorisation à demander, quand vous faites votre sortie digitale, l'ID content de YouTube, celui qui traque quand vous utilisez les sons d'autres personnes, va juste traquer que vous utilisez votre propre son parce que ce n'est pas le même numéro ISRC, parce que ce n'est pas le même artiste, etc. Ce n'est pas le même cover, ça ne va pas être le même produit. Il y a un produit qui a été déclaré comme ayant été produit en 2003, le vôtre comme ayant été produit en 2020 ou en 2021. À ce moment-là, ce n'est pas la même oeuvre. Donc, vous avez tout à fait le droit et limite même si une personne reprend votre reprise, elle va recevoir une revendication et c'est vous qui allez percevoir les droits, les sommes de monétisation, etc. Donc, voilà pour les reprises. Je pense que vous en savez plus que 95% des gens qui font des covers aujourd'hui sur Internet. Utilisez ça à bon escient. Et si jamais vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans votre connaissance de l'industrie du disque, vous avez trois possibilités. La gratuite, vous cliquez sur le lien en description. Je vous propose de participer à une conférence en ligne totalement gratuite. C'est une heure de formation hyper lourde dans laquelle je vais vous montrer exactement comment vous allez pouvoir mettre vos morceaux dans les oreilles des programmateurs radio, proc de chaînes de télé pour vos clips, programmateurs de playlists, streaming, Spotify, Deezer, etc. Et également DJ résident en club. Vous allez voir qu'il y a un outil formidable que toute l'industrie utilise qui s'appelle Music Center et je vous présente tout ça dans une formation d'une heure qui est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description. Deuxième option, ça c'est pour les petits budgets. Vous avez la possibilité d'acheter mon livre Le secret pour vivre de sa musique pour 27 euros seulement avec une livraison gratuite partout dans le monde. Si vous êtes au Canada, en Belgique, en Suisse, en Afrique, en Europe, en Océanie, peu importe, on livre partout dans le monde et c'est le même prix. Troisième option pour ceux qui sont les plus motivés, il y a ma formation producteur, éditeur et artiste à succès version 3.0. Vous avez un lien également dans la description pour accéder au programme de la formation. Ça a un coût, c'est vrai, mais je peux vous garantir que les retours témoignages que j'ai de la formation me montrent tous les jours que ce coût, il a été amorti et qu'il a même été rentabilisé 10 fois, 50 fois, 100 fois par plus de 90% des membres de ma formation. Et cette formation, elle est également finançable. Si vous êtes intermittent du spectacle, si vous êtes auteur et que vous générez suffisamment de droits, si vous êtes salarié ou demandeur d'emploi, si vous êtes dirigeant d'entreprise ou en auto-entreprise, donc auto-entrepreneur, vous êtes éligible au financement par les fonds de formation et auquel cas, vous pouvez m'envoyer un email, on vous donnera toutes les informations sur les procédures à suivre pour vous faire financer ma formation. Merci pour votre attention, je vous souhaite le meilleur, déchirez tout et je vous dis ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada